Alors autre effet de texture, comment faire apparaître des gouttes de pluie par exemple. Et puis j'en profite pour vous montrer comment on fait un peu les herbes. Prenez un pinceau moyen. Alors, soit vous prenez le verre que vous avez déjà, soit vous faites. Vous avez du verre ici, sinon le mieux c'est vraiment de fabriquer ses propres verres. Alors, vous venez ici et vous... Vous voyez, hop, et vous tirez. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs, ça c'est quoi, c'est du rouge. Je peux utiliser la terre de sienne brûlée par exemple. Par dessus, vous créez d'autres... Vous voyez, c'est bien ces effets là. Et voilà, vous jouez avec le pinceau. Ouh ! On imagine un mouvement par exemple, par là, comme ça. N'hésitez pas à prendre vraiment différentes couleurs. Alors, ici... Attendez, je vais continuer un peu ici. Vous pouvez mettre un peu de terre de sienne avec un peu d'ocre jaune. Alors, ici, pendant que c'est humide, vous pouvez utiliser une carte, une vieille carte, ou... Et venir, voilà, créer des ouvertures, comme ça. Ou bien, avec l'ongle. Non ? C'est pratique. Vous l'avez sous la main, si je puis dire. Vous pouvez en profiter pour faire d'autres détails, derrière. Voilà, comme ça. Vous voyez, vous voyez comment, en fait, il faut créer un mouvement avec le pinceau. Vraiment, je tiens beaucoup plus loin pour avoir plus de mobilité, plus d'amplitude. Non, j'hésite pas à mettre des couleurs... Voilà. Peut-être un peu de rouge. C'est un peu de rouge, le rouge et le vert. Des couleurs complémentaires. Donc, ça permet d'augmenter le contraste, de créer des vibrations, en fait. Voilà. J'ouvre sur le contraste. Voilà. Oui, oui. Comme ça. Pendant que ça sèche aussi, vous pouvez revenir rehausser, travailler peut-être des zones. Ici, par exemple, mettre plus en valeur certaines parties. Vous voyez, je prends vraiment plein de couleurs. Il ne faut pas se limiter. Un peu bleu, là. Vous allez me dire, elle est où, la pluie ? Je vais faire une flaque. Alors, c'est super, parce qu'avec le pinceau, vous pouvez vraiment faire des effets. Vous voyez, tac. Là, il est quasiment... Il n'est pas... Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ça permet quand même. Oui. Selon comment vous tenez le pinceau. Alors, je vais venir faire... Peut-être avec du... La terre de sienne, avec peut-être un peu de vert, je ne sais pas, une flamme, une mare, une mare d'eau. Un peu de bleu, peut-être. Un peu foncé, comme ça, pour voir... pour mieux voir l'eau. Pour mieux voir la... la goutte de pluie. Vous allez comprendre. Voilà. Vous dessinez une sorte de flaque, comme ça. Voilà. Très, très vert. Hum... J'adoucis avec un peu de rouge. Oui, c'est bien, comme ça. Pourquoi pas. Il est pas mal, ça. Cette couleur. J'en profite pour en mettre là. Hum... Un petit rappel. J'aime bien. Ok. Tac. Ah, eh... Ciao... on les laisse sécher pendant que si vous avez envie de travailler d'autres zones oui comme ça sèche ça vous en profitez pour réussir un peu donc on laisse sécher cette zone vraiment bien entièrement tes cheveux peut-être et on fait ressortir les gouttes d'eau alors maintenant que c'est sec on va essayer de faire ressortir les gouttes de pluie qui tombent sur la flaque la flaque d'eau vous avez besoin d'un pinceau fin comme ça de l'eau propre un sopalin ou un mouchoir pour être longé d'accord ça peut être un pinceau plat comme ça c'est bien aussi les pinceaux plats ça permet d'avoir des lignes droites plus facilement donc je vais faire ressortir je vais mouiller mon pinceau et je vais imaginer une goutte de pluie comme ça qui tombe là comme ici à ce niveau là donc je vais m'asseoir hop je tamponne pour la faire ressortir alors ensuite on va simuler un peu la trace là que fait la goutte une petite ellipse c'est mieux d'avoir un pinceau très fin quand même ici je tamponne ça s'appelle la technique de l'épongeage et peut-être une autre ici très loups voilà bon on va rajouter peut-être une là je sais pas en fait plusieurs et vous renouvelez l'expérience bon c'est des petites astuces hein c'est qui sont sympas voilà il faut peut-être faire ça un peu plus fin quand même plus subtil bon 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 C'est parti. C'est parti. Bon, voilà. Peut-être juste un dernier. Je vais juste peut-être montrer un peu ici, soit comme ça, soit au contraire avec les couleurs un peu plus foncées. C'est ça. Juste pour que ce soit quand même un peu aléatoire pour que ça fasse plus réel. Voilà pour cet exercice. Bonne bâture. Merci.